David Guetta est notre invité ce matin encore pendant quelques minutes, je vous rappelle que son nouveau single est sorti Là où je t'emmènerai Alors oui, il est surprenant C'est un pied de nez, un pied de nez au monde de la dance David Guetta revient avec ce titre incroyable, là où je t'emmènerai Là où je t'emmènerai Alors les gens se disent Pourquoi, pourquoi pousser si loin le changement ? Il est ému, c'est normal C'est la première fois qu'on l'écoute à la radio Il est cool ce mec Allez, je vais aller écouter sa musique Vraiment cool la musique, mais alors par contre j'aurais quand même bien savoir ce qu'ils disent Allez Non mais Coco Elle est pas en français ta chanson Voilà ça y est, il va sortir du pognon en première chanson anglaise Super, non c'est bien, bravo, bravo, moi je dis bravo De toute façon c'est du plagiat De qui ? On s'en fout c'est du plagiat quand même Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien Bienvenue pour cette nouvelle analyse Oui je le vois déjà rager, critiquer, etc Mais oui, aujourd'hui je vais parler d'une chanson en plus Et petite subtilité, je vais parler d'un artiste Non pas que j'aime Mais que j'adore Que je vénère Qui est mon dieu ultime Que j'écoute tous les jours Et qui est certainement la personne que je rêve le plus de rencontrer Oui, il s'agit d'Avigeta Emama est extrait de son dernier album Listen Sorti en novembre 2014 Et qui s'est vendu à ce jour à plus d'un million deux cent mille exemplaires à travers la planète Un album vraiment excellent qui prend un viracul... Ouiiii... Excusez-moi Ouiiii... Allo ? Kifra Ali ? Euh, qui monsieur ? Kifra Ali ? Bah je sais pas Kifra Ali ? Monsieur, on s'en rindit Kifra Ali ? Ça veut dire que ça ? Kifra Ali ? Monsieur ? Kifra Ali ? Je sais pas pourquoi mais je savais que t'avais dit ça Kifra Ali ? Pourquoi vous répétez ça monsieur ? Kifra Ali ? Je vais te niquer là Kifra Ali ? Ouais bah ok ok Kifra Ali ? Oh, elle a encore une sain pour le plaisir ? Kifra Ali ? Oh ta gueule ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu arrêtes de s'essayer pas ! C'est pas le but de la vidéo ! Tu dois le défendre, le démonter, l'humilier, le niquer sa... Ah ok, bah fallait me le dire plutôt... Putain... Casse-couille... Petite précision avant de commencer, je ne vais pas diffuser des extraits du clip mais des extraits d'une vidéo qui fait la traduction des paroles en français en temps réel. Cette vidéo n'est pas de moi, mais j'ai l'accord du propriétaire pour l'utiliser. Allons-y ! Be my woman girl, I'm be your man ! Be my woman girl, I'm be your man ! Be my woman girl, I'm be your man ! Ah David, David, David... Yes I be your woman, yes I be your baby ! Yes I be whatever that you tell me when you're ready ! Chérie, je suis prêt ! Tu peux être une grosse pute ! Yes I be your girl, forever you're lady ! You ain't never got a word ! Eh mec, je m'en bats les couilles, je vais pouvoir la tromper tranquille. Elle me kiffe, c'est bon. Je suis easy mec ! C'est quoi ça ? Hein ? C'est quoi ? Réponds à la question s'il te plaît ! J'entends pas ! J'entends pas ! Encore heureux ! Hein ? Si je vais dépréder ma croupère, tu m'achènes ma croupère ! Pour s'enveiller quoi ! Finalement, c'est vrai que l'anglais c'est cool ! Ça passe tellement mieux ! Alors ça peut paraître bizarre, mais The Drum, c'est bien tambour en français. Sauf que dans le contexte présent, à mon avis, le tambour, ça veut dire... Donc nous avons une passionnée de musique ! Ça fait plaisir ! Putain, une mère qui appelle sa fille Hey Mama, ça se fait pas ! Oui, c'est une mère de gamme hein ! Mais j'assume ! Qu'est-ce qu'il veut de les faire des façons ? Enfin non ! J'ai pas envie de savoir en fait ! Alors là, on peut pas faire plus cliché dans les tâches ménagères dans un couple ! La femme fait tout, le mec fait rien ! Malheureusement, c'est un peu trop ça aujourd'hui ! La traduction, je vais absolument rien dire ! Mais je vais rien dire ! On va laisser bénéficier du doute ! D'accord, donc c'est déjà la fin du deuxième couplet, au moins c'était rapide ! Bon, on passe au refrain, et on passe à la partie que j'appelle... Ça part en couille ! Et qui à mon avis, a été complètement écrite à Nicky Minaj ! Je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça va être ! C'est bon, vous avez imaginé ? Bah voilà, c'est encore pire que ce que vous avez imaginé ! Ta bite joue le jeu de la vérité ! Je ne pensais pas que c'était possible ! Moi, perso, elle a jamais voulu jouer avec moi ! Et puis, décapotable... Interview... Ça n'a aucun sens ! Je... ... Eh salope ! Fais un U ! J'suis un teug, moi ! Bon, je vous laisse tomber, on passe à la suite ! So, baby, when you need that, give me the word, I'm no good, I'll be bad for my baby ! So, make sure that he's getting his share, make sure that his baby take care, make sure that his baby take care, make sure I'm on my clothes on my knees, keep him please, rub him down, be a lady and a freak ! Bon, on a retrouvé un minimum de cohérence, mais à partir de veille à ce mama, ça repartit en couille ! Donc là, je... J'abandonne ! Alors, pour conclure, Emama est très controversée, parce que beaucoup, beaucoup de femmes y ont vu des paroles sexistes ! Même si j'aime beaucoup Guetta, j'aurais pu leur donner raison ! Sauf que j'ai une théorie ! T'sais, moi, je suis plutôt euh... L'amour universel, romantique, tout ça... J'ai peur des réactions des nanas, je voudrais pas qu'elles croient que c'est irrespectueux ! À partir de cet extrait, ma théorie est la suivante ! La chanson n'est pas sexiste, mais dénonce le sexisme ! Les paroles ont été écrites au second degré ! Et si cette théorie est juste, et bien toute cette analyse ne sert absolument à rien ! Ainsi, venez donc pas regarder une vidéo qui ne sert absolument à rien et qui est complètement inutile ! Allez ! Bonsoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !